Comment s'inspirer d'une initiative pour en fertiliser d'autres ? Comment essaimer une réussite dans un autre territoire ? La modélisation est l'un des outils de développement territorial, mais elle est également souvent à l'origine d'un regrettable malentendu. Modéliser n'est pas reproduire. La modélisation est souvent réduite à sa version industrielle dans une vision de duplication à l'identique. Quand Henry Ford lance la fabrication de la fameuse Ford T en 1908, il veut mettre l'Amérique sur des roues. En créant un modèle assemblé à la chaîne et dont chaque exemplaire est identique aux autres, Ford rend la voiture accessible au plus grand nombre. Dans le cas de projets territoriaux, on sait très bien que la reproduction de projets-modèles qui s'appliquerait à l'identique partout ne fonctionne jamais. Lorsqu'il s'agit de développement de territoire et de personnes, ce n'est pas le modèle reproductible qui est important, c'est le processus de modélisation. Celui qui est au cœur de tous nos apprentissages. Prenons un exemple. L'apprentissage de la marche chez les bébés. Si les parents sont en général impatients de voir leur bébé marcher, chaque bébé a son propre rythme d'apprentissage et apprend à marcher tout seul. Comment ? En modélisant, c'est-à-dire en observant les autres autour de lui, ses parents, la grande sœur, les autres enfants à la crèche, en s'appropriant ses modèles sources, en faisant sa propre expérience et en suivant ainsi son processus d'apprentissage qui aboutit à son modèle propre. Tous les bébés finissent par marcher et nous avons chacun notre démarche particulière, tellement personnelle que nous pouvons parfois reconnaître quelqu'un juste à son pas. Chacun de nous a suivi des modèles pour construire son propre modèle. C'est pareil en matière de développement territorial. La finalité de la modélisation n'est pas le modèle, mais le processus d'appropriation. Lorsque c'est le modèle qui finit par primer, et reconnaissons malheureusement que l'on tombe fréquemment dans le piège de la recétologie, on aboutit immanquablement à des supposées bonnes pratiques, mais qui de fait ne fonctionnent pas. Nous voyons quatre limites aux stratégies de modélisation, souvent déployées à des fins d'essaimage. La première, nous venons de l'évoquer, est de vouloir modéliser le résultat, alors que ce qui est intéressant et utile à transposer sur un autre territoire, c'est le processus qui a abouti à ce résultat. Si l'on regarde par exemple un projet de territoire à la gouvernance innovante, le plus utile n'est pas de faire une photographie de cette gouvernance afin de la reproduire ailleurs, mais c'est d'apprendre en questionnant le chemin que les acteurs ont parcouru et qui leur a permis d'aboutir à ce résultat. C'est ce chemin-là, la méthode, qui permet d'apporter une connaissance utile à d'autres territoires. La deuxième limite, c'est de s'arrêter à la part visible des choses. Prenons une image. Si l'on prend un arbre, on sait que la taille du système racinaire est à peu près symétrique avec le port extérieur de l'arbre. Mais c'est bien dans les racines que l'arbre puise la plus grande part de ses forces de vie. C'est pareil pour les projets territoriaux. Se limiter à étudier leur part visible revient à faire comme l'homme qui a perdu ses clés et les cherche sous le lampadaire, uniquement parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Ce qui est intéressant à prendre en compte dans la modélisation, ce sont ces forces de vie que les acteurs ont puisé dans leur imaginaire, dans leur représentation, dans leur système de valeurs individuel et collectif, dans leurs compétences tacites. Bref, dans ce que nous appelons l'implicite. La troisième limite est de rester dans les carcans disciplinaires. Ce que Edgar Morin appelle le principe de disjonction nous a amenés à sectionner les différentes sciences et domaines de connaissances. On a le géographe, l'économiste, l'historien, le sociologue, le psychologue et au sein même de chaque discipline, on retrouve des branches qui fonctionnent souvent en silos. La géographie peut être physique, humaine, sociale, politique. Ces disjonctions permanentes nous amènent à ce que Morin appelle l'intelligence aveugle. Et, au lieu de ce paradigme qui contrôle notre pensée, il nous propose d'y substituer un paradigme de complexité qui s'attache au contraire à relier ce qui est tissé ensemble, le complexus. Lors des itinérances à pied de l'Observatoire de l'implicite, nous avons mis en évidence quantité d'illustrations qui montrent les interactions, les récursions entre, par exemple, des éléments d'histoire ou de géologie et leurs impacts sur les représentations et des comportements des acteurs. Mobiliser la pensée complexe est indispensable à une modélisation pertinente. La quatrième limite est de loin la plus fréquente et la plus pénalisante. C'est de vouloir modéliser pour les autres. C'est d'imaginer qu'une fois que l'on a un modèle, il suffira de le reproduire à l'identique. Reprenons l'exemple que nous citions au début du bébé qui apprend à marcher. Son processus d'apprentissage consiste à modéliser son entourage, les modèles sources, pour construire son modèle, le modèle propre. Vouloir modéliser à la place de l'autre, c'est le priver de son apprentissage et donc réduire sa capacité de développement. En fait, si l'on veut faire de la modélisation un réel processus de développement et de passage à l'action, il nous semble indispensable d'arrêter de construire des dispositifs modèles mais d'investir pour développer la capacité de l'ensemble des acteurs territoriaux à modéliser, c'est-à-dire à construire leur modèle propre. C'est l'une des clés pour développer des territoires apprenants et par conséquent des territoires à forte capacité d'émergence d'initiatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501